On parle maintenant d'une véritable révolution dans le monde médical pour les patients qui ont besoin d'un stimulateur cardiaque, ce qu'on appelle communément un pacemaker. Une nouvelle technologie développée par la compagnie Abbott va permettre à davantage de patients d'être traités. Étienne, Montréal fait partie des deux seules villes au pays où ce type de technologie est utilisé. Pas exactement. Uniquement à Montréal, Calgary, présentement. Et vous l'avez mentionné, cette nouvelle technologie développée en collaboration avec l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous allez voir à l'écran la différence entre le pacemaker, le stimulateur cardiaque standard à la gauche gris, et ce nouveau modèle. On parle de deux petits bâtonnets, c'est davantage miniature. Et nous avons eu la chance un peu plus tôt cette semaine d'assister à une opération où ce type de stimulateur a été implanté chez une patiente. Ça fait quelques mois à peine qu'on effectue ce type d'opération ici à Montréal. Et la grande différence, Audrey, c'est qu'il n'y a plus une obligation d'aller au niveau du thorax pour installer le stimulateur cardiaque. Il est inséré au niveau de laine et ce petit appareil est directement vissé sur le cœur du patient ou de la patiente. Et par la suite, les deux parties communiquent entre elles en lien avec la conduction créée par le sang. Donc c'est vraiment révolutionnaire. Ça va aider, ça, beaucoup de patients qui, présentement, le modèle qui est disponible sur le marché, ne peuvent pas être installés chez ces patients en raison de complications de conditions médicales. On va écouter là-dessus la cardiologue Blandine Mondezer, de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est l'une des deux seuls médecins au pays à pouvoir effectuer ce type d'opération. C'est un patient chez qui on ne peut pas mettre de filage parce qu'ils ont déjà des valves au niveau de leur cœur qui ont été remplacés, parce qu'ils ont des veines qui sont bouchées. Donc pour cela, c'est une révolution parce qu'avant, la seule possibilité qu'on avait pour ces patients-là éventuellement, c'était de mettre des pacemakers de façon chirurgicale en ouvrant le thorax et en allant mettre des sondes sur la partie externe du cœur. Bonne nouvelle. Il faut dire par contre que ce type de technologie ne sera pas disponible rapidement pour l'ensemble des patients qui en ont besoin au Québec, même si c'est remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. On mentionne que c'est dix fois plus dispendieux qu'un stimulateur cardiaque standard. Donc pour l'instant, seulement certains patients seront triés pour recevoir ce nouveau type de stimulateur, mais on peut vraiment parler d'une avancée importante dans le domaine médical. Oui, une belle percée. Merci beaucoup, Étienne. Au revoir.